bonjour et bienvenue à ce live merci pour le nombre de personnes qui est déjà connecté nous avons déjà plus de nous approchons déjà les 100 personnes dans la salle et je vois plein plein de commentaires des lives avant je vais dire des likes avant même qu'on commence c'est un plaisir d'être avec vous et aujourd'hui ce que je vais enfin nous allons brosser un peu sur l'intelligence artificielle si vous rencontrez cette vidéo en ligne sur youtube et vous êtes quelqu'un c'est parce que vous êtes quelqu'un qui voudrait gagner de l'argent peut-être en ligne peut-être d'une autre façon mais si vous voulez gagner de l'argent en ligne ça c'est une très bonne idée mais le problème qui se pose aujourd'hui c'est que vous avez affaire à des gens qui vous conduisent en ligne sur internet qui vous disent je vais vous aider à gagner de l'argent qui vous demande même de payer pour les programmes ou pour les cours qu'ils ont développé qu'ils ont conçu mais malheureusement il y en a parmi vous qui ont essayé un an deux ans cinq ans dix ans ils n'ont jamais pu gagner un copain en réalité ce qui se passe en ligne aujourd'hui ce qui se passe sur internet surtout avec ceux qui vendent des produits ou ceux qui vendent des applications ou des programmes c'est 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 véritablement une jungle ça dit que c'est des c'est des lions dans la jungle ils sont là pour dévorer vos porte-monnaie ils ne sont pas là pour vous enrichir mais ils sont là pour s'enrichir dans votre dos donc en réalité ils vous promettent que vous allez être de bons agents commerciaux ils vont vous former ils vont vous donner toutes les connaissances nécessaires pour gagner de l'argent en ligne mais malheureusement vous êtes plutôt leur marché ils passent le temps à vous vendre les produits quand vous achetez une application ou vous achetez un programme lorsque vous finissez de l'étudier vous vous rendez compte qu'il vous manque quelque chose pour commencer à gagner de l'argent et ce quelque chose qui vous manque ils ont cette chose ils prétendent avoir cette chose ils vous donnent le prochain élément dont vous avez besoin dont vous avez soif et quand vous consommez ce prochain élément bien sûr moyennant de l'argent vous payez n'est ce pas vous payez pour leur prochain programme ou pour la prochaine application vous vous mettez à exploiter cela et à la fin vous n'avez toujours pas gagné de l'argent c'est comme si le bonheur est dans le prix il y a il y a toujours quelque chose qui vous manque voilà le piège qu'on vous tend sur internet et beaucoup d'entre vous essayent de joindre les deux bouts beaucoup d'entre vous essayent de devenir des agents commerciaux sur internet essayent de vendre des choses sur internet et ça n'a jamais marché je suis passé par là ça m'a pris des années pour commencer à faire mes premières commissions en ligne je dis ça m'a pris des années je me rappelle lorsque la personne que je suivais à l'époque et qui m'éduquait dans ce domaine là cette personne était très très futé faisait des millions de dollars en ligne mais malheureusement je n'avais pas compris ce que je viens de vous expliquer je ne savais pas que j'étais plutôt leur marché ils vous font croire qu'ils vont vous enseigner et vous vous aider à gagner de l'argent mais en réalité c'est sur vous qu'ils sont en train de gagner de l'argent ils font des millions sur vous parce que imaginez quelqu'un met en ligne un programme de mille dollars ça coûte mille dollars il lui suffit juste d'avoir mille personnes qui achètent ce programme pour qu'ils deviennent millionnaires et obtenir mille mille personnes sur cinq milliards d'internautes que nous sommes c'est pas aussi compliqué que ça surtout quand vous savez ce que vous faites donc voilà ce bonjour je m'appelle fernand couete je suis là pour vous entretenir ce matin sur la place de l'intelligence artificielle en ce siècle en 2023 ce que l'intelligence artificielle est en train de faire dans le monde ce que l'intelligence artificielle va faire pour nous pour vous et ce que l'intelligence et comment vous pouvez profiter de cette intelligence artificielle si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne faites moi cette faveur s'il vous plaît cliquez sur s'abonner et abonnez-vous à la chaîne devenez et cliquez sur la cloche de notification afin que les prochaines vidéos n'est ce pas vous soyez notifié et que vous ne ratiez pas nos prochains contenus donc si c'est la première fois que vous rencontrez ma voix sur internet sur youtube je vous exhorte également à cliquer sur la cloche de notification je vais dire vous abonner d'abord ensuite la cloche de notification et sachez que nous avons dans cette chaîne des contenus qui vont transformer votre vie qui vont changer votre vie financièrement et sur des générations et nous n'allons pas vous demander de l'argent ça ne va pas vous coûter de l'argent nous sommes en train de vous présenter un programme qui va sortir une bonne partie de l'humanité de la précarité financière que beaucoup connaissent aujourd'hui quand je dis beaucoup je parle de la majorité absolue de la population mondiale parce qu'aujourd'hui nous avons pu constater et vous pouvez vérifier sur le net que la fortune mondiale est possédé par 5% de la population les 95% qui restent végètes c'est des gens qui triment tous les jours pour joindre les deux bouts donc voilà abonnez vous sur la chaîne restez connectés et cette vidéo va déjà vous aider va vous faire l'ouverture d'esprit avant que dans les jours à venir vous commenciez à gagner de l'argent donc le sujet c'est quoi c'est la place de l'intelligence artificielle dans nos vies en 2023 c'est quoi même d'abord l'intelligence artificielle il faut il faut déjà comprendre ce que de quoi il est question ici c'est simplement une branche de l'informatique quand on parle de l'intelligence artificielle c'est une branche dans le domaine de l'informatique qui se concentre sur la création de machines capables d'exécuter des tâches des tâches qui sont associées à l'intelligence humaine quand je pense aux tâches associées à l'intelligence humaine qu'est ce qui me vient à l'esprit perception raisonnement apprentissage compréhension résolution des problèmes complexes tout cela c'est 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 ce que les informaticiens ont décidé n'est ce pas de développer des logiciels quand je parle de de cette branche de l'informatique sachez que il y a des développeurs qui se sont mis à part pour développer des logiciels ces logiciels peuvent fonctionner dans des systèmes qui peuvent être conçus à aller de manière autonome ou alors à fonctionner en collaboration avec l'être humain et tout ceci c'est souvent basé sur des algorithmes d'apprentissage automatique donc c'est ça à peu près l'intelligence artificielle je reviens sur ce que je viens de dire sur quelque chose que je viens de dire je dis ça peut être ça peut fonctionner de autonomes comme ça peut être ça peut aller avec la collaboration lorsque nous regardons dans la société aujourd'hui nous voyons des vous connaissez les robots n'est ce pas donc on peut créer des robots et intégrer l'intelligence artificielle à ces robots et leur permettre d'accomplir des tâches de faire des choses et nous voyons aujourd'hui des robots qui ont tendance même à prendre la place de l'homme et nous allons développer cela tout à l'heure donc sachez que l'intelligence artificielle est une nouvelle technologie qui est entrée dans le monde il y a longtemps parce que l'intelligence artificielle n'est pas tout à fait nouvelle vraiment elle est dans le monde depuis près de 50 ans un peu plus de 50 ans seulement ça n'a pas été développé on n'a pas promotionné cette technologie là et elle est restée un peu comme en berne aujourd'hui c'est le grand essor 2000 fin 2022 et 2023 c'est les années de l'intelligence artificielle il est pratiquement impossible aujourd'hui de rencontrer un domaine dans lequel l'intelligence artificielle n'opère pas encore aujourd'hui ce logiciel je veux dire cette technologie est intégrée dans tous les domaines de la vie ça peut être dans des machines ça peut être des applications c'est à dire sur votre sur votre ordinateur vous avez une application alimentée par l'intelligence artificielle qui vous permet d'accomplir des tâches tout comme ce logiciel peut être plutôt intégrée à une machine et qui lui permet de fonctionner de manière automatique et même autonome nous pensons ici n'est ce pas à ce que monsieur Elon Musk a commencé à mettre sur pied il y a de cela plusieurs années quand il a conçu la voiture tesla cette voiture électrique il est arrivé à un niveau où il a développé une application qu'il a intégré dans la voiture et qui vous permet n'est ce pas de de rouler de manière autonome c'est à dire que vous pouvez être au volant et vous avez sommeil vous entrez votre adresse votre destination dans le gps et vous programmez la voiture pour vous conduire à destination entre temps vous sommes nulé ça c'est ça se fait déjà depuis quelques années avec les voitures tesla d'Elon Musk je ne suis pas en train de faire de la publicité ici c'est juste un exemple que je prends c'est pas seulement tesla qui fait cela il y a plusieurs autres personnes dans l'industrie de l'automobile de l'automobile n'est ce pas qui font ce genre de boulot qui automatise des choses et c'est pas seulement dans l'automobile c'est également dans beaucoup d'autres domaines et comme j'ai dit tout à l'heure il n'existe plus un domaine où l'intelligence artificielle n'opère pas donc après avoir fini de définir l'intelligence artificielle ce que l'intelligence artificielle est capable de faire je vais aller dans des exemples que nous avons sur le marché et ça va nous permettre de mieux comprendre avant que je ne passe à la prochaine étape qui est très très importante déjà lorsque vous j'ai pris l'exemple des voitures tesla tout à l'heure et lorsque vous regardez dans le monde je vais prendre le domaine de l'armement et avant d'entrer dans l'armement je vais faire une citation de quelqu'un qui est aimé par certains détesté par d'autres il s'appelle Vladimir Poutine ce monsieur a déclaré il y a quelques années que celui qui sera le leader de l'intelligence artificielle sera le leader du monde voilà ce que ce monsieur avait dit je ne suis pas dans la politique ici je ne suis pas je suis dans le marketing et je prends un exemple ça peut être un politicien ça peut être quelqu'un qui fait dans le marché donc si vous êtes un ami à ce monsieur ne pensez pas que je le dis pour être votre ami si vous êtes un ennemi je ne le dis pas pour être votre ennemi c'est juste un exemple donc il a dit celui qui domine le domaine de l'intelligence artificielle va également dominer le monde c'est vous dit à quel point cette technologie est efficace à quel point cette technologie est puissante tout à l'heure nous allons nous allons développer l'aspect où vous pouvez profiter de la technologie parce que je ne suis pas ici pour une lecture pour donner un cours je suis ici n'est ce pas pour vous faire profiter de cette technologie qui est dans le monde aujourd'hui et qui est en train de 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 qui est en train de faire ses preuves donc voilà regardez dans ce monsieur regardez le type d'armement qu'il a développé aujourd'hui un armement où il est capable de lancer un missile n'importe où sur la terre et être à mesure de frapper n'importe quoi avec précision ça c'est quoi c'est l'oeuvre de l'intelligence artificielle ce n'est pas juste une vulgaire technologie qui est lui a permis de faire cela ça veut dire ce monsieur dans sa stratégie avec compris que l'intelligence artificielle c'est la technologie du futur et il a axé ses efforts ses recherches son énergie sur le développement de ce côté de de cette technologie et il a exploité ça dans le domaine militaire nous nous pensons beaucoup plus à d'autres domaines qui peuvent profiter à l'homme pas des domaines où on développe l'intelligence artificielle pour détruire l'homme pour tuer l'homme mais pour améliorer les vies les vies les vies humaines pour développer l'homme pour changer le quotidien de l'homme pour un meilleur pour le meilleur n'est ce pas voilà pourquoi nous parlons de l'intelligence artificielle aujourd'hui d'autres exemples sur le marché comprenez que c'est une application comme je disais qui peut intervenir dans tous les domaines pensons par exemple à l'éducation dans le domaine de l'éducation l'intelligence artificielle va faire son travail je ne peux pas vous donner tous les éléments qui sont qui seront administrés par l'intelligence artificielle mais je vais vous prendre juste quelques un ou deux exemples de ce que l'intelligence artificielle est en mesure de faire dans le domaine de l'éducation par exemple l'intelligence artificielle peut regrouper les informations que vous allez avoir des difficultés à retrouver même dans une bibliothèque même dans la bibliothèque la plus fournie parce que les bibliothèques physiques se limitent à quoi se limite au nombre de livres ou se limite au menu de ce bibliothèque de cette bibliothèque n'est ce pas alors l'intelligence artificielle s'il ya une information que vous ne pouvez pas trouver à la bibliothèque l'intelligence artificielle est capable de vous éduquer de vous apporter ces informations et des informations fiables des informations exactes dans le domaine de l'éducation également on passive par exemple la compagnie que beaucoup d'entre vous connaissent je fais la promotion de on passive depuis près de quatre ans c'est je nous allons parler de cela à la fin et comme je vous disais ce n'est pas pour vous en stocker de l'argent c'est pour vous aider à profiter gratuitement de cette technologie on passait par exemple à développer une application qui va s'appeler academy academy c'est l'application qui va s'occuper de l'éducation ça va permettre n'est ce pas à n'importe qui n'importe où peu importe son background peu importe la couleur de sa peau peu importe son âge peu importe son niveau d'étude jusqu'ici de ça va permettre à cette personne de s'éduquer donc peu importe la langue que vous parlez si l'intelligence artificielle peut repérer cette langue en ligne l'intelligence artificielle est capable d'apprendre cette langue et de vous éduquer en cette langue et à l'intérieur de cette application l'intelligence artificielle est capable également pendant que vous êtes devant votre écran d'ordinateur ou votre tablette en train de suivre le cours si vous vous mettez à somnoler l'intelligence artificielle est capable de détecter cela si vous êtes plutôt entre vous êtes parti de cette plateforme pour aller vous divertir sur les réseaux sociaux l'intelligence artificielle est capable de détecter cela et d'envoyer une alerte à votre enseignant à votre professeur afin que le professeur s'il a votre contact il peut lancer un appel et dit qu'est ce que vous faites sur facebook par exemple voilà ça c'est pas quelque chose qui peut arriver mais c'est quelque chose qui a été fait quelque chose qui a été développé dans l'application académie de on passive qu'est ce que nous pouvons dire par rapport à l'éducation il y a tellement tellement d'exemples si vous prenez le domaine de la construction vous allez vous rendre compte que à partir de maintenant ceux qui font dans le domaine de la construction et qui sont prêts à intégrer la technologie de l'intelligence artificielle pourront désormais avoir n'est ce pas des données précises qui vont leur permettre de d'éviter même des catastrophes l'intelligence artificielle est capable de prendre des regrouper les données de fait des calculs et de vous dire par exemple que ce poteau que vous êtes en train de placer à l'angle tel que vous avez programmé tel que vous avez vous avez décidé n'est ce pas de comment on dit de doser le matériau tel que le ciment le sable gravier et faire ce quand je prends les données de ce de ces matériaux là je me rends compte que ce poteau aura une durée de vie de 30 ans et après les 30 ans ce bâtiment va s'écrouler l'intelligence artificielle est capable de vous dire ça et si vous lui posez la question de savoir qu'est ce que vous pouvez faire pour améliorer cela et pousser l'espérance de vie de ce building à 100 ans l'intelligence artificielle va vous donner avec précision la nouvelle composition de votre béton par exemple il y a plein de choses que aujourd'hui nous pouvons éviter là je parle des accidents dans les chantiers grâce à l'intelligence artificielle j'ai dit dans tous les domaines n'est ce pas nous voyons par exemple les distributions d'eau les compagnies qui font dans la distribution d'eau ou d'électricité nous avons souvent vu des accidents par exemple dans le domaine électrique vous voyez de vous voyez des surcharges de qui arrive quelque part et qui tuent l'homme qui crée des coups si cuits des explosions des incendies tout ce style on peut prévenir grâce à la technologie de l'intelligence artificielle si elle est intégrée dans les systèmes de ces compagnies là distribution d'eau on a souvent on craint on craint souvent les dépôts n'est ce pas les les dépôts les résidus chimiques dans les quantités dans les eaux que nous consommons aujourd'hui l'intelligence artificielle on passe par exemple à départ développer quelque chose qui permet au robot juste de toucher l'eau et de déterminer la quantité des débris qui peuvent se trouver dans cette eau s'il y a eu des erreurs ces erreurs peuvent être corrigées et la population peut échapper à un potentiel à un éventuel empoisonnement voilà autant de choses l'intelligence artificielle est en train de prendre la place de l'être humain dans plusieurs domaines soit comme je disais tout à l'heure soit l'intelligence artificielle peut être autonome s'occuper de toutes les tâches toutes seules pardon ou alors l'intelligence artificielle peut travailler en collaboration avec l'être humain regardons le domaine de la musique aujourd'hui vous êtes cap vous pouvez aller pas capable j'allais dire capable c'est l'intelligence artificielle qui le fait vous pouvez aller en ligne et créer la musique que vous voulez écouter c'est à dire que vous demandez à l'intelligence artificielle vous leur ce qu'on appelle en anglais le prompt c'est à dire vous leur passer une commande vous passez la commande j'aimerais que vous m'écriviez une chanson qui va durer peut-être trois minutes et qui mentionne qui est mentionne ses valeurs vous énumérez les valeurs par exemple l'amour la vie la belle vie le style de vie vous énumérez ces valeurs là l'intelligence artificielle est en mesure de vous créer n'est ce pas cette ce script là et quand vous avez créé le script il ya des applications qui vous permettent d'aller en ligne et de créer la musique c'est à dire associé une mélodie à cela une mélodie qui n'est copié qui n'est triché de la musique d'aucun musicien donc ne pensez pas que en faisant cela demain on va porter plainte contre vous et vous traîner dans les tribunaux non l'intelligence artificielle donc vous pouvez vous même créer votre musique aujourd'hui si vous êtes un musicien tricheur vous pouvez ne plus vous inspirer de ce que votre esprit vous donne mais aller plutôt en ligne sur ces applications là et créer des nouvelles des choses qui vont faire boum dans le monde donc là vous comprendrez que vous comprenez que l'intelligence artificielle est presque en train de remplacer même les musiciens l'artiste l'art le dessin l'intelligence artificielle le fait aujourd'hui l'industrie de l'automobile est dominée par l'intelligence artificielle aujourd'hui même les ménages nos femmes ont désormais même des concurrents dans les ménages est ce que vous savez que un robot vient d'être créé et ce robot est capable d'accomplir les tâches ménagères vous savez ça c'est à dire que vous regardez devant vous vous voyez un être humain et cet être humain est fait de silicone et plusieurs matières mélangées dont lorsque vous touchez vous pensez que vous avez affaire à de la peau humaine sauf que si vous observez bien vous allez comprendre vous allez vous rendre compte que la voix sonne légèrement il faut être très très attentif pour s'en rendre compte que la voix sonne légèrement comme la voix d'un robot mais comme je le dis il est facile même de ne pas constater que c'est un robot qui vous parle c'est ces êtres humains artificiels qui sont en train d'être créés et alimentés par l'intelligence artificielle sont capables de mettre la propriété dans votre maison de faire des tâches ménagères telles que nettoyer le sol remettre l'ordre classer tout ce qu'il y a dans la maison faire de la nourriture nos femmes ont de la concurrence nos femmes ont de la concurrence aujourd'hui c'est à dire que l'intelligence artificielle le robot peut désormais faire de la nourriture et quand je dis concurrence c'est simplement parce que ici il s'agit de la de la technologie et c'est quelque chose quand on pense aux données c'est quelque chose de très très précis parfait si on peut utiliser ce terme si on peut emprunter ce terme si vous voulez par exemple lancer projecté un caillou et demander que ce caillou tombe à un endroit avec une une précision parfaite alors c'est vrai que les sciences physiques nous permettent déjà de faire cela en combinant n'est ce pas la masse du caillou la gravité la force de propulsion et tout cela quand vous mettez tout ça ensemble vous pouvez calculer avec précision ok mais ici lorsque l'intelligence artificielle vient essayer aussi de faire ce travail cette intelligence artificielle va faire de manière encore plus parfaite pourquoi parce que les données qui vont être exploitées qui vont être conçues n'est ce pas et exploitées par l'intelligence artificielle par ce robot ces données là sont des données sans erreur et qui donne tellement une très bonne précision si par exemple vous voulez faire prenons un plat un plat africain au cameroun par exemple on parle poulet dg si vous avez besoin de manger le poulet dg vous passez la commande à ce robot là alimenté par l'intelligence artificielle le robot va calculer la quantité de nourriture que vous voulez aller calculer les quantités d'ingrédients sans erreur dont vous n'allez jamais arriver à la maison et dit il y a trop de celles dans cette nourriture où il y a trop d'huile dans cette nourriture vous avez conçu vos nourritures pour être moyennement salées ou moins salées ou assez salées et vous avez simplement remis la commande à ce robot qui se met au travail et vous sont un repas parfait la qualité le goût tout est là ça fait que votre femme si elle voudrait ou vous même si vous entrez à la cuisine vous essayez de vous concorder quelque chose vous même vous allez vous rendre compte que devant lorsqu'on compare les deux repas le vôtre n'a pas de sens voilà ce que l'intelligence artificielle fait déjà dans nos ménages en plus du fait que nous avons déjà cela intégré dans certains systèmes comme le système d'alimentation électrique comme les appareils les réfrigérateurs par exemple aujourd'hui certains déjà fonctionnent avec l'intelligence artificielle de façon que lorsqu'il manque du lait ou alors le lait il ne reste que un des millilitres de lait dans votre réfrigérateur l'intelligence artificielle peut vous envoyer un message pour vous dire et en rentrant à la maison aujourd'hui penser au lait n'est ce pas s'il n'y a plus de pain dans votre réfrigérateur il n'y a plus de tas de n'y a plus rien pour tartiner l'intelligence artificielle est capable de le faire même les réglages de quantité de d'air ou de distribution d'air dans les comportements dans les compartiments de votre réfrigérateur tout cela ça peut être contrôlé par l'intelligence artificielle transposer ceci à n'importe quel autre appareil et comprenez que tout peut être aujourd'hui automatisé nous voyons des gens qui n'est ce pas voyage pendant des mois mais vous ne pouvez même pas vous rendre compte parce que à tout moment lorsque vous observez leur maison vous voyez des lumières s'allumer et s'éteindre ils les contrôlent à combien à 10 000 kilomètres de là à travers leur téléphone et dans ce téléphone il y a la combinaison des technologies n'est ce pas des technologies intégrées qui font le travail donc lorsque vous vous êtes en train de passer dans la rue vous voyez une lumière s'éteindre dans une chambre et une autre s'allumer dans une autre chambre vous pensez que les gens vivent sont dans cette maison et pourtant la maison est vide il n'y a personne et lorsque vous vous approchez cette personne est capable même de vous parler étant à 10 000 kilomètres parce qu'il y a des caméras il y a des micros il y a des haut parleurs il est capable de vous demander qu'est ce que vous voulez et pourtant il est à 10 000 les technologies intégrées avec pour un principal élément conducteur ou pour locomotive l'intelligence artificielle voilà autant de choses qui peuvent être faites grâce à l'intelligence artificielle maintenant comment pouvons-nous profiter de cette intelligence artificielle tout à l'heure j'ai commencé par parler de ceux qui voudraient gagner de l'argent en ligne et cela c'était beaucoup plus parce que je sais que si vous voyez cette vidéo de manière enfin si vous êtes tombé de manière inopinée sur cette vidéo c'est parce que vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de choses maintenant c'est votre moment comment est ce que vous allez profiter de cette intelligence artificielle déjà personnellement personnellement je veux dire il y a l'usage personnel de l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle c'est la technologie qui va nous faciliter notre quotidien ça veut dire à ce niveau déjà vous allez commencer par profiter en utilisant vous même l'intelligence artificielle en allégeant vos tâches avec l'intelligence artificielle en automatisant vos tâches avec l'intelligence artificielle quelqu'un qui allait au bureau et qui avait qui avait besoin n'est-ce pas d'ouvrir des pages et des pages prendre des calculatrices et faire ci et ça aujourd'hui vous mettez les données simplement et l'intelligence artificielle fait toute la comptabilité pour vous vous utilisez une telle application on ne pas s'y en a développé bien sûr ça s'appelle au counting si vous utilisez cette application ça fera la comptabilité de votre entreprise pour vous au quotidien qu'est ce que vous avez à faire j'ai pris l'exemple des ménages au lieu par exemple de d'être en train de dresser votre lit chaque jour aujourd'hui le robot grâce à l'intelligence artificielle peut dresser votre lit chaque matin peut nettoyer la chambre ordonner les choses dans la chambre aller à la cuisine faire de la cuisine pour vous mais je fais une parenthèse ici si vous avez ce genre de robot à la maison éviter n'est ce pas d'être dans vos moments intimes et de laisser le robot assis devant vous parce que le robot apprend il apprend tout et ce qu'il est en train d'apprendre c'est vrai il ne va pas exécuter sur vous mais il peut être capable n'est ce pas demain de fournir la vidéo de ce qu'il a vu à quelqu'un vous voyez un peu vous voyez le risque dans quoi je veux vous sortir donc si vous avez acheté ce genre de robot ou si vous avez l'intention de le faire lorsque vous êtes dans vos votre parenthèse privée essayez de garder le robot à la cuisine qu'il s'occupe de faire le ménage là-bas pendant que vous êtes peut-être dans la chambre ou dans une autre pièce bon voilà c'était peut-être pour faire rire un peu mais l'exemple tient la route donc je disais voilà usage personnel vous pouvez profiter des applications lorsque nous regardons ce que on passive a développé comme application c'est plus d'une cinquantaine et ces applications répondent à tous les besoins des internautes toutes les applications ne sont pas encore sur le marché c'est pas encore il n'y a que trois applications sur le marché pour le moment et elles sont gratuites mais quand d'autres applications vont sortir quand toutes les applications seront mises sur le web vous allez vous rendre compte que vous pouvez automatiser plein de choses aujourd'hui je fais une parenthèse pour vous dire encore l'importance de l'intelligence artificielle aujourd'hui est-ce que vous avez constaté pour ceux qui font dans les stocks que les stocks dans le domaine de l'intelligence artificielle sont en hausse les marchés sont les stocks sont en hausse de 18 ça oscille entre 18 et 20% de hausse donc comprenez que tout le monde est en train d'aller vers l'intelligence artificielle c'est la ruée vers l'or parce que c'est une technologie qui va faire qui va réaliser de grandes choses pour nous usage personnel c'est ça maintenant domaine business comment est-ce que vous allez profiter quand je dis business ce n'est pas un gros mot pour vous éloigner quand je dis business ça veut dire gagner de l'argent si vous êtes quelqu'un qui voudrait gagner de l'argent en ligne sur internet si vous êtes quelqu'un dont le revenu mensuel n'est pas satisfaisant et qui voudrait quelque chose d'extra j'ai une bonne nouvelle ici pour vous c'est que l'intelligence artificielle va vous permettre de ne plus transpirer devant ceux qui vous ont extorqué de l'argent pendant de longues années qui vous ont fait croire qu'ils peuvent faire de vous des gourous du marché sur internet et que vous allez gagner des millions sachez que grâce à l'intelligence artificielle même si vous ne savez rien faire l'intelligence artificielle peut tout faire pour vous l'intelligence artificielle est capable d'automatiser votre business en ligne depuis le premier élément jusqu'au dernier élément qui va compléter le tout pour vous permettre de gagner de l'argent et l'intelligence artificielle est même capable d'aller chercher une clientèle ciblée pour vous permettre de gagner de l'argent de faire des commissions et même si vous n'avez pas de produits à vendre pas d'inquiétude l'intelligence artificielle est capable de vous trouver des produits qui ne vous appartiennent pas qu'elle peut vendre pour vous automatiquement et vous permettre de gagner des commissions sur la vente de ces produits donc presque je vais dire 99% du travail peut être fait par l'intelligence artificielle et il ne vous restera que 1% du travail à faire trop beau pour être vrai n'est-ce pas oui trop beau pour être vrai c'est ça la réalité des choses aujourd'hui je vais encore je vais prendre quelques exemples de ce qui se passe déjà sur le marché chaque fois qu'il y a une technologie nouvelle une technologie nouvelle qui arrive pardon nous voyons des gens nous voyons des revenus exploser dans le monde entier ceux qui ont profité par exemple de la technologie de l'internet et des vidéos peuvent vous dire ce qu'ils sont en train de comment cela a changé leur vie nous voyons des gens qui font des vidéos qui les postent sur Youtube qui les postent sur Facebook il y en a qui ne gagnent rien il y en a qui gagnent un peu il y en a qui gagnent moyennement et il y en a qui gagnent des sommes colossales il y a des gens qui font des vidéos sur Youtube et qui gagnent des millions de dollars par mois je dis par mois je n'ai pas dit par an ni par décennie plusieurs millions de dollars si nous si nous convertissons cela en francs CFA on parle ici de plus d'un milliard chaque mois de revenus juste en faisant des vidéos et les mettre sur le net vous pensez que ces vidéos qui vous font rire tous les jours ces gens n'ont vraiment rien à faire c'est parce qu'ils ont compris la force ils ont compris l'atout que leur offrait la technologie de l'Internet lorsque l'Internet est venu au monde quand l'Internet a été rendu public parce que l'Internet existait déjà longtemps avant d'être c'était utilisé par je crois d'abord l'armée américaine quelque chose comme ça ensuite donc voilà quand l'Internet a été rendu public il y a des gens qui n'ont pas compris parce que les grandes technologies quand elles arrivent elles sont disruptives elles changent complètement le cours des choses il y a des gens qui ont pris l'Internet pour de la sorcellerie je me rappelle il y a même des serviteurs de Dieu des pasteurs qui ont refusé d'utiliser l'Internet parce que selon eux c'était le diable mais aujourd'hui ils sont les plus virulents sur le net ils sont ceux qui exploitent le plus la technologie de l'Internet quand ils ont compris que c'était juste la technologie même chose pour l'intelligence artificielle si des gens ont pu profiter de l'Internet qui n'est pas la technologie parfaite si les gens ont pu profiter tant les gens ont pu exploser leurs revenus comme je viens de dire avec ceux qui n'ont choisi que le domaine de la vidéo et de poster sur des plateformes s'ils ont pu faire cela imaginez ce que une technologie comme l'intelligence artificielle va faire au monde ce sera plus grand que l'Internet c'est vrai ça travaille avec l'Internet ça travaille en collaboration en intégration avec l'Internet mais s'il y a un plus à l'Internet et ce plus est encore plus fort et ce plus arrive n'est-ce pas pour parfaire les choses imaginez donc ce que cela peut avoir comme impact dans votre porte-monnaie et quand je vous dis que ceci vous pousse à l'automatisation ça veut dire que vous vous comment on dit set up vous initialisez cela une seule fois et vous croisez les bras et vous regardez la machine faire des choses de manière automatique vous vous levez le matin vous vous rendez compte que vous avez fait tel montant de commission pendant que vous dormiez autant de choses voilà des choses qui vont arriver avec ceci j'ai dit on passive c'est cette entreprise qui fait dans l'informatique et qui a développé plus de 50 applications et ces applications c'est ce que nous appelons business in a box business in a box c'est-à-dire un business une affaire dans une boîte quand on dit in a box ça veut dire que c'est complet vous avez tout dans une seule boîte donc grâce à cette technologie de l'intelligence artificielle qui est la spécialité de on passive vous allez pouvoir qui que vous soyez où que vous soyez dans le monde avoir une présence en ligne avoir un business en ligne quand je dis une présence en ligne je ne veux pas vous faire peur parce que lorsqu'on dit présence en ligne beaucoup de gens voient les vidéos oh je ne sais pas je ne peux pas faire une vidéo oh je ne sais pas parler non c'est pas de ça que je parle ça peut être la vidéo mais ça peut également être autre chose par exemple avec les applications de on passive déployées sur le marché vous serez en mesure d'avoir un site internet personnel un site internet que vous n'allez pas créer parce que peut-être vous n'êtes pas informaticien l'application l'intelligence artificielle va juste vous demander quelques informations du genre quel est votre nom quel est le domaine la niche dans laquelle vous voulez opérer peut-être vous voulez vendre des produits logiciels peut-être vous voulez vendre des produits physiques peut-être vous voulez faire de la quincaillerie peut-être vous avez déjà même une quincaillerie et vous voulez avoir un site internet pour cela ou vous n'avez même rien vous n'avez aucune présence en ligne l'intelligence artificielle est capable de vous créer un site internet de vous de vendre des produits pour vous et de vous faire faire des commissions grâce à ces ventes-là et tout le monde pourra le faire parce qu'il suffira juste n'est-ce pas les 1% que vous avez besoin de faire c'est quoi les 1% seront de rejoindre la compagnie OnPassive et de profiter de ces applications aussi simple que ça Vous n'aurez pas besoin d'aller dévaliser une banque Vous n'aurez pas besoin d'aller emprunter des millions quelque part pour aller investir comme nous avons vu les frappeurs faire depuis quelques années où on vous dit compagnie d'investissement venez mettez 1000 dollars et vous allez faire 10% par jour et en 10 jours vous aurez votre argent et tout le reste de l'année ce ne sera que les bénéfices allez investissez autant que vous pouvez pour avoir plus de revenus voilà comment il parle et vous allez porter les tontines les cotisations emprunter de l'argent dans les banques et vous venez les enrichir avec je vous ai dit c'est la jungle et ces personnes sont des lions et vous êtes des proies on vous dit on va vous aider à vous enrichir et pourtant en réalité c'est vous qui allez les enrichir voilà la réalité et aujourd'hui nous vous parlons de l'intelligence artificielle qui ne va fouiller les poches de personne l'intelligence artificielle va vous faire va créer pour vous un business sur internet automatisé même l'analyse des données tout sera fait par l'intelligence artificielle tout ce que vous aurez besoin de faire c'est de suivre l'évolution et de collecter de l'argent quand vous en avez besoin j'ai dit c'est trop beau pour être vrai n'est-ce pas mais c'est vrai parce que tout ce qui a été fait réussi sur la terre a toujours été trop beau pour être vrai parce que lorsqu'on utilise déjà ces termes de trop beau pour être vrai les gens voient toujours que c'est infaisable la technologie que nous utilisons en ce moment je suis en train de vous parler à travers YouTube en live je vous parle depuis Washington aux Etats-Unis vous êtes peut-être au bout du monde en train de m'écouter lorsqu'il y a 50 ans lorsqu'il y a 100 ans si quelqu'un avait dit je vais créer une technologie qui va vous permettre de communiquer en live de vous communiquer en visioconférence et tout le monde pourra vous suivre de n'importe où dans le monde on aurait dit c'est trop beau pour être vrai si on avait dit si quelqu'un avait dit je vais créer une plateforme qui va s'appeler YouTube et je vais permettre à n'importe qui de venir poster son contenu et ça va lui permettre de gagner de l'argent et certains vont devenir même milliardaires au fil des ans et pourront gagner plusieurs milliards par mois on aurait dit c'est trop beau pour être vrai il y a de cela 30 ans 40 ans 50 ans si on vous a dit que votre portable le téléphone que vous tenez en main sera plus performant qu'un ordinateur vous auriez demandé l'ordinateur d'abord c'est quoi je ne comprends pas et vous compliquez encore la chose le téléphone c'était quoi c'était un combiné qu'on tenait avec une longue corde qui était reliée à un appareil qui était lui-même relié au mur et des fils qui allaient je ne sais où et c'est de cette façon qu'on parlait si on avait dit à quelqu'un que désormais il aura son téléphone dans la poche avec un écran où il peut faire des vidéos il peut voir sa mère sa famille à travers les vidéos où il peut analyser toutes sortes de données il peut faire n'importe quel travail des téléphones qui ont un tera de mémoire personne n'aurait cru c'était trop beau pour être vrai dans ce que je vous dis aujourd'hui peut paraître trop beau pour être vrai mais tout ce que la tête peut concevoir ça peut être réalisé ça a déjà été conçu c'est déjà réalisé et maintenant il suffit juste de rentrer et de profiter de voir les résultats aussi simple que ça le plus dur le plus compliqué a déjà été fait On Passif par exemple cette compagnie n'est pas en train de vous faire des promesses du genre nous allons un jour réussir à construire c'est déjà construit c'est déjà fait nous sommes à la phase du déploiement des produits sur le marché des produits digitaux des applications et des produits physiques des robots physiques des logiciels tout est déjà pas tout mais une très grande quantité a déjà été développée et l'année 2023 c'est l'année du déploiement sur le marché donc si vous m'écoutez aujourd'hui sachez que le moment est venu où vous devez prendre conscience de l'existence et de l'efficacité de cette technologie qui s'appelle l'intelligence artificielle le moment est déjà là 2023 c'est le moment et quand vous allez prendre possession quand vous allez comprendre cela votre vie sera facilitée au quotidien et en plus de cela vous allez désormais n'est-ce pas être à mesure peut-être pour la première fois de gagner de l'argent en ligne sur internet avoir des revenus sur internet et de manière automatisée sans expérience sans connaissance vous pouvez désormais gagner grâce à cette nouvelle technologie de l'intelligence artificielle et rappelez-vous lorsque quelque chose de nouveau rentre sur le marché les premiers venus sont souvent ceux qui profitent le plus donc il est grand temps rester connecté rester ouvert d'esprit si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne abonnez-vous parce que dans quelques jours dans quelques jours seulement les portes vont s'ouvrir pour que vous puissiez rentrez enfin dans une compagnie qui ne va pas vous estorquer de l'argent qui ne va pas vous demander de venir investir des fortunes aller vendre des terrains pour venir mettre de l'argent afin de gagner quelques miettes non vous rentrerez dans cette compagnie une compagnie n'est-ce pas qui va vous permettre d'exploiter gratuitement une nouvelle technologie la technologie de l'intelligence artificielle qui peut changer votre vie changer la vie de vos enfants vos familles de génération en génération il est grand temps pour vous de prendre conscience et de ne pas agir comme nos parents qui pour la première fois lorsqu'ils ont vu un avion passer dans l'air se sont mis à fuite parce que pour eux c'était un monstre qui passait dans l'espace aujourd'hui on passive vient avec l'intelligence artificielle et cette technologie c'est juste une technologie ce n'est pas un monstre qui approche il est vrai que là dehors il y a des gens lorsque les nouvelles technologies arrivent qui exploitent toujours négativement mais en passive c'est l'intelligence artificielle avec le coeur il y a toujours des gens qui vont prendre une mauvaise tangente nous voyons cela dans toutes les technologies lorsque l'internet est arrivé on a parlé des hackers des trafiquants des gens qui ont créé des logiciels pour pouvoir commettre des crimes et ce logiciel c'est quoi c'est ce que vous appelez pour certains appellent vulgairement des virus vous avez des virus sur votre téléphone dans votre ordinateur tout ça c'est des logiciels créés par des méchants soit pour détruire votre ordinateur pour que vous achetiez un nouveau ou pour voler vos informations bancaires pour prendre votre argent pour voler votre argent tirer votre argent de la banque il y a toujours il y a toujours des brebis noires mais de l'autre côté également on a des gens qui ont le coeur et qui développent la technologie dans le bon sens dans l'amélioration des conditions de vie de l'humanité et c'est ce que on passif c'est l'intelligence artificielle avec le coeur et le moment est venu pour que vous profitiez de cela donc soyez prêt dans quelques jours nous allons commencer à poster des vidéos où il y aura des gens également qui vont vous partager mes vidéos pour vous inviter à profiter de cela à profiter de cette nouvelle technologie qui est l'intelligence artificielle je crois que nous avons pris beaucoup de temps nous avons quelques centaines de personnes en ligne et j'espère que je n'ai oublié aucun aspect dans cette mini conférence j'espère que tout a été développé et je vous dis de tout coeur merci je vous aime très très fort je regarde dans dans le chat et je vais en profiter pour dire bonjour à quelques personnes Amazon bonjour Antoine bonjour saucissier Congo le saucissier bonjour Angeline Rose bonjour leader Ignace bonjour Zainab bonjour Pierre Hugo bonjour merci merci ma fille Yolande Yoka Aurélien Aurélien Jules merci beaucoup merci 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 pour tous les coeurs Véronèse bonjour leader Benjamin à toi bonjour Jordi le grand Jordi Aurélie wow je vois tous les grands leaders ici que Dieu vous bénisse merci à Béko Foti merci à Denia Denia Blanc Jeanne bonjour ma chère comment tu vas je parle de Jeanne Jou je crois qu'il y a plusieurs Jeanne Yang bonjour leader merci pour les grands coeurs Demako Tagne bonjour mon cher Aïssatou bonjour Hilaire bonjour Kofi bonjour Jean-Luc Riado bonjour leader comment tu vas Marvellous Marvellous him bonjour Agri-Pest vidéo bonjour Zahine bonjour Abel bonjour Jean-Pierre Hugo encore Astrid Sanvi Julien Bonar Claude Didier Antoine encore Jean-Noël Anna Sanké bonjour leader Jules Chami bonjour Denia déjà Bernard Hermann Chala Fatima bonjour Claude le Togolais bonjour wow Léonie bonjour qui d'autre Hassan Hassan Fall bonjour Jean-Philippe Blombo pardon désolé si j'écorche votre nom Raymond Yao Nadine Gabriel Benjamin Zadok Michel Champagne bonjour leader Flo de Chris Saki oh c'est Cising c'est le leader Cising bonjour wow grand leader France étamée que Dieu te bénisse mon frère bonjour Aubino bonjour Adeline Tala bonjour leader bonjour Ruben Dessou Pierre Hugo encore bonjour Basile bonjour je pense que peut-être je vais juste dire quelques mots et nous allons conclure cette mini visioconférence c'est que soyons éveillés en ce moment que l'intelligence artificielle est en plein essor tout va ou tout ou presque tout va être désormais régi par cette technologie de l'intelligence artificielle ne soyez pas juste des utilisateurs mais soyez également ceux qui profitent de cela et lorsque vous allez faire des enfants ou alors les générations de demain lorsqu'elles vont arriver elles pourront témoigner que voici la technologie qui a changé notre famille nous étions une famille pauvre une famille qui n'avait pas suffisamment et aujourd'hui les choses ont changé grâce à l'intelligence artificielle et comme je disais n'est-ce pas on n'aura plus besoin d'être je ne sais pas un docteur ou un technocrate ou je ne sais pas trop quoi pour gagner assez pour son quotidien parce que lorsque vous regardez un peu nos enfants on envoie les enfants à l'école aujourd'hui et les études coûtent extrêmement cher et quand vous observez vous vous rendez compte que lorsqu'on les envoie à l'école très souvent très très souvent le premier souci n'est pas l'éducation le premier souci c'est l'avenir comment l'enfant va gagner sa vie comment l'enfant va se faire une place dans la société comment l'enfant demain aussi va s'établir avoir une famille construire une famille et voilà voilà ce qui nous anime quand on envoie les enfants à l'école et c'est la raison pour laquelle on voudrait toujours que les enfants poussent plus loin très très loin et qu'ils parviennent n'est-ce pas à revenir à la maison avec de grands diplômes mais qu'est-ce que ces diplômes apportent dans le dans le comment je dirais dans le panier de la ménagère qu'est-ce que ça apporte à la maison comme revenu vous voyez des gens avec des doctorats des agrégations des licences baccalauréat BEPC BEPC tout ce que vous imaginez et qui sont au chômage qui ne trouvent pas de l'emploi si déjà il y a ce problème de manque d'emploi dans le monde imaginez ce que l'intelligence artificielle va faire c'est vrai je pourrais développer cet aspect peut-être plus tard l'intelligence artificielle va également apporter beaucoup d'emplois des emplois que nous ne connaissons même pas que nous ne maîtrisons pas qui vont naître qui vont venir en existence qui vont rentrer dans le nouveau paradigme qui rime avec cette technologie là ça va venir mais les emplois de maintenant sont des emplois qui pour beaucoup seront perdus si vous si vous aviez dans votre entreprise besoin de 10 comptables vous aurez besoin peut-être d'un seul désormais voilà 9 emplois de perdu toutes les tâches que vous aviez l'habitude de faire manuellement vous pouvez les automatiser grâce à l'intelligence artificielle et les emplois vont être perdus entre temps ces enfants qui étaient à l'école et ça vous a coûté très cher beaucoup d'enfants dans les pays occidentaux surtout se sont même endettés lourdement pour finir leurs études et à la fin ils se retrouvent dans la rue sans emploi ou alors ils ont un emploi qui n'est pas digne de ce qu'ils ont fait comme études ou alors un emploi qui n'a pas une rémunération digne de l'effort qu'est-ce qui se passe ces enfants sont endettés pendant toute leur vie je prends un exemple c'est lorsque le président Barack Obama était sénateur qu'il a fini de payer son son comment on appelle school loan qu'il a fini il a fini de payer sa dette scolaire vous voyez un peu combien d'années ça lui a pris et si ce monsieur c'est en tant que sénateur qu'il a fini de payer sa dette scolaire vous comprenez que c'était lourd je vais prendre l'exemple d'un ami à moi très cher qui est allé à l'école de droit il est allé c'était juste pour faire son doctorat en droit et ce gars il n'avait besoin que de deux ans à l'école de droit deux ans pour obtenir son doctorat vous savez combien ça lui a coûté ça lui a coûté près de 160 000 dollars deux ans d'études 160 000 dollars il s'est endetté pour cela et il doit payer cela n'est-ce pas donc c'est pour cela que je disais que quand vous avez à la fin un emploi qui n'est pas à la hauteur de l'effort ou des sacrifices ce n'est pas bien mais l'intelligence artificielle la technologie le business dans le box comme j'ai décrit tout à l'heure ça peut venir résoudre ce problème ça peut vous permettre de payer cette dette là ça peut vous permettre désormais d'aller à l'école ou d'envoyer vos enfants à l'école et de leur demander de choisir véritablement ce qui va avec leur vocation ce ne sera plus juste aller à l'école pour gagner de l'argent pour se faire une place dans la société mais ce sera aller à l'école pour s'éduquer pour étudier dans le domaine de notre choix le domaine que nous sentons que nous pensons être le domaine dans lequel nous pouvons être heureux et maintenant revenir servir l'humanité avec nos connaissances avec ce que nous avons appris à l'école sans jamais se soucier de l'argent voilà ma vision par exemple voilà ce que je pense vous devez être en mesure d'envoyer vos enfants à l'école sans penser à l'argent mais penser uniquement à l'épanouissement à l'éducation aux valeurs que cet enfant va apporter à sa génération ça c'est la vision j'aimerais que tout le monde adopte cette vision mais pour qu'on y parvienne pour qu'on y arrive il va falloir que nous prenions profit que nous exploitions n'est-ce pas cette nouvelle technologie et ce business que OnPassive met à notre disposition donc contrôler la chaîne tout le temps il y aura de nouvelles vidéos il y aura des informations des mises à jour qui vont passer constamment et si vous n'êtes pas encore abonné cliquez le bouton d'abonnement et vous serez désormais parmi nous dans la famille OnPassive et je vous dis we are going to rock the world Merci à Mathieu Merci à Santo Merci à Denia Merci à Yolande encore Grand coeur pour toi Yolande Merci à Beko Merci à Franchette Merci pour votre attention C'était votre frère votre humble serviteur Fernand Coeté dans le développement de ce que je veux dire de ce que l'intelligence artificielle peut faire pour nous en cette année 2023 Je vous embrasse très très fort des grands coeurs pour vous et ceux qui sont des membres fondateurs d'OnPassive sachez qu'il y a un show tout à l'heure c'est dans deux heures de temps exactement c'est OnPassive talk show dirigé par notre leader Madame Tawembe qui s'apprête déjà n'est-ce pas à nous connecter nous serons sur Zoom tout à l'heure donc voilà merci pour votre attention merci pour toutes les paroles des belles paroles les paroles d'amour les coeurs tout ce que vous donnez dans le chat je vais tout à l'heure après avoir fermé ce live rentrer encore lire certains messages que vous avez postés ça me va toujours droit au coeur même ceux qui me suivent en direct dans nos réunions de membres fondateurs d'OnPassive tous les messages que vous laissez dans le chat je les lis toujours même si je ne réponds pas je les lis donc une fois de plus merci pour cet amour je vais fermer les portes et à très très bientôt c'était Fernand Coeté bye 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 merci pour l'amour merci pour l'amour merci pour l'amour